bonjour la famille bienvenue dans cette petite vidéo une petite vidéo dont on va parler aujourd'hui encore le cas des leaders du fndc vous savez la famille ça fait au moins un mois et quelques depuis les leaders du fndc ont été kidnappés et jusqu'à nos jours personne n'a encore l'ère nouvelle alors la famille c'est qu'on va parler aujourd'hui c'est cette sortie cette sortie du grand frère de fournée kemang et mama de sila sila patrona et vous savez ces derniers aussi est un leader politique et les propos qu'il a tenu hier concernant au fait le cas de son frère mais aussi des billes au alors la famille je vous recommande de partager la vidéo avant de rentrer dans le vif du sujet partager cette vidéo au maximum alors la famille voilà c'est que le frère de fournée kemang et mama de sila à dire à propos de son frère et de billon et dire s'il s'ils les ont tués qu'ils nous le disent pour qu'on puisse faire au moins leur sacrifice et prier pour le repos de leur âme je dirais à 90% qu'ils ne sont plus en vie voilà les propos de mama de sila vraiment des propos qui sont vraiment vraiment inquiétant parce que on a eu ces derniers temps beaucoup beaucoup d'informations concernant ses leaders du fndc qui ont été kidnappés le neuf le neuf juillet dernier et cela fait aujourd'hui au moins une trentaine de jours depuis qu'on n'a pas encore et l'air nouvelle alors aussi mama de sila même dit et ses propos ça veut dire que vraiment même eux la famille des leaders du fndc n'ont plus d'espoir en tout cas de retrouver l'air le fait leur frère ou bien leur fils mari vivant parce que vous savez quand ces leaders ont été kidnappés on a vu le témoignage de la personne qui était avec eux dans le groupe et tout ce qu'ils ont subi ce dernier même avait dit et que qu'il ne pense pas en tout cas que si fourniquet et billot vont s'en sortir en tout cas parce que lui il a vu l'état et c'est au fait l'état qu'il a laissé les deux leaders du fndc alors la famille il ya certaines personnes en tout cas qui qui attaque le fait de fourniquet mangue concernant les propos en tout cas qu'il a tenu pour dire qu'ici pour dire et qu'il est sûr à 90 pour 90% que son frère ne vit plus avec billot alors la famille ce que vous devez savoir c'est que la position dont cette famille vivant actuellement est très très difficile et oui est très très difficile parce que vous savez si on savait au moins le lieu où ces deux leaders du fndc sont retenus ça ça serait une très bonne chose mais ce qui inquiète ce qui inquiète dans cette affaire c'est que tout le monde c'est les personnes qui ont kidnappé ces deux leaders mais par après c'est ces mêmes personnes sortent pour dire que eux mêmes ils ne savent pas où se trouve ces deux leaders du fndc parce que vous savez ce qui inquiète dans cette affaire vous savez si il faut niquer n'était pas mort n'était pas mort je ne dis pas il est mort s'il n'était pas mort sûrement sûrement actuellement on allait le retrouver en prison aux côtés de la maison centrale alors ce qui inquiète c'est que depuis ce temps c'est depuis ce temps personne n'a encore les nouvelles au fait tout ce qu'on est en train d'entendre au fait c'est les spéculations parce que on ne peut pas avoir la certitude que ces deux leaders vivent encore mais ça doit vraiment inquiéter ça doit vraiment inquiéter parce que si les deux leaders là sont morts je ne le souhaite pas mais ça serait très très difficile en tout cas pour faire savoir l'opinion et en tout cas les personnes qui n'ont pas l'intérêt que l'opinion sache que ces deux personnes sont morts la seule option qu'ils ont c'est de faire disparaître les corps alors c'est là que les choses deviennent vraiment vraiment inquiétantes parce que ce serait très très difficile comme ce que je vous dis de faire savoir à l'opinion que les leaders fndc sont morts parce que là il ya des questions qui vont se poser des enfants se poser des questions les gens en tout cas auront besoin de savoir ce qui s'est passé et les gens alors qu'ils ont fait ça n'ont pas intérêt en tout cas de faire savoir à l'opinion que ces deux leaders sont morts et ils n'ont qu'une seule option en tout cas c'est de faire disparaître surtout ils ont dit ils ont dit à tout le monde en tout cas que eux mêmes ils ne savent pas où se trouve fourniquet et billot alors les gens qui attaquent et mamad silla il faut être à sa place en tout cas pour comprendre vraiment la situation que vive actuellement cette famille de ces deux familles parce que c'est les deux leaders abilou et fourniquet mangue on a tous vu ici le cas de feu général sa débat koulibali on a tous vu ça et il ya beaucoup beaucoup d'informations concernant des disparitions et d'autres jusqu'à présent on n'a pas encore retrouvé leur corps on ne sait pas s'ils vivent s'ils sont morts en tout cas ils sont ils ont disparu comme ça comme les cas de fourniquet mangue jusqu'à présent et c'est et et ces gens ce sont des militaires et jusqu'à présent on n'a pas encore eu leurs nouvelles alors c'est compris dieu c'est qu'on retrouve ses camarades qui lutte pour tout le monde mais lutter en guinée c'est devenu vraiment difficile parce que vous avez tous vu ces deux leaders se battaient en tout cas pour les médias fermés pour la vie chère mais aujourd'hui qu'est ce que la population fait tout le monde est assis bras croisés et aussi les médias les patrons des médias personne ne les entendent sauf hier j'ai vu quelques images dont certains membres de ces médias se sont rendus chez l'âge maman de cela au fait et chez la famille de billot aussi en tout cas pour apporter leur soutien moral à ces familles mais à part ça depuis combien de temps ces leaders ont été kidnappés on les a jamais entendu c'est pour ça je vous dis c'est très difficile de combattre au fait de faire un combat pour tout le monde en guinée parce que quelque chose va vous arriver personne ne va lever le petit doigt en tout cas pour dire quelque chose alors la famille c'est ça j'ai j'avais à vous dire prions dieu qu'on retrouve ses camarades sains et saufs alors partager cette vidéo au maximum vous